Cinérama, le cinéma dans tous ses états. Cinérama, merci de nous être fidèles. Bienvenue pour voir avec nous les films les plus importants de la semaine. Nous allons vous parler cette semaine de Make to my love d'Abdelatif Keshich et de la prière de Cédric Kahn. Nous allons parler de ces films avec Jacques Maurice ici présent. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. On va commencer par le film d'Abdelatif Keshich qu'on ne présente plus. La vie d'Adèle. La graine et le mulet. L'esquive. Voilà, l'esquive. Palme d'or, prix de Luc, réalisateur fêté. Et le voilà qui nous tourne donc Make to my love, livre 1. Mais c'est comme la vie d'Adèle. Quelquefois, il prévoit des suites qui ne tournent pas. Encore que là, on croit savoir qu'il a pratiquement déjà tourné la suite. Donc là, on va y avoir droit. Bref, ce que je te propose, c'est de voir un extrait de la bande-annonce qui va nous donner le climat du film. On ne peut pas le louper. Si, sexe et sonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si, sexe et sonne, c'est vrai, on peut dire, sans blesser Abdelatif Kéchiche, que le scénario tient sur un timbre poste. C'est quand même trois... Alors, oui et non, je dirais oui. C'est des adolescents, un été, qui draguent, qui sèment, qui se quittent, qui se retrouvent. C'est un film de tourbillon d'essence. C'est un film très sensuel, très gorgé d'énergie. Le soleil de sève. Oui, voilà. Alors, c'est la première lecture. C'est vraiment... D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un film vraiment assez étourdissant au point de vue de la sensualité, des sens. Mais il y a quand même, dans le fond, une deuxième lecture, mais qui n'est peut-être pas évidente. Mais il y a quand même un marivaudage qui se joue. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on peut aussi replacer... Ce n'est pas une deuxième lecture. Non, mais disons que c'est un deuxième plan. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Parce que c'est d'abord, il faut le dire, et on le règne pour ça. C'est quand même un chant. Parce que c'est vraiment ses chants, tu as dit livre, mais ses chants, le titre du film. Donc, c'est vraiment une ode à la jeunesse et au corps de la jeunesse. Au corps des filles, au corps des garçons, qui sont vraiment filmés, je trouve, comme des demi-déesses ou des demi-dieux. D'ailleurs, ce n'est pas un... Durant trois heures. Oui, voilà. Non, il faut le dire. Non, 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 mais ce n'est pas une réserve. Il faut dire aux gens que ça dure trois heures. Ça dure trois heures, mais ce n'est pas... Moi, il y a quelques petites longueurs par moment. Pas trop. Ce n'est pas ce que je dis. Ça ne me gêne pas. Mais ça dure trois heures sur quelques jeunes gens, un été qui, encore une fois, drague, sème, se quitte. Un été qui... Voilà, ce qui est assez marrant, c'est que ça se passe en 1994. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'est l'adolescence d'Abdelatif Kéchiche. On peut se poser la question, d'autant plus que le personnage principal, qui est en retrait, qui est assez mystérieux, parce que, donc, j'ai parlé de Marie-Baudage, donc, les garçons couchent avec des filles, et il y a même une jeune fille qui passe entre les garçons et les filles. Mais il y a un personnage qui, lui, ne couche pas, qui regarde, qui est observateur, et qui est un peu apprenti cinéa. Donc, je pense qu'on peut sans trop, trop... C'est possible, mais rien n'est sûr. Mais alors, on peut voir aussi le film comme, bon, comme tu l'as dit, peut-être comme un autoportrait déguisé, mais aussi comme un film qui est vu à l'aune aussi du souvenir, de la mémoire, d'où 1994. Parce que c'est peut-être aussi, c'est une sorte de glorification aussi, peut-être d'un temps de la jeunesse qui est filmé comme un temps quasiment d'éternité, enfin, quelque chose de suspendu, et de vraiment très bon, et du coup, qui est vraiment vitaliste. J'insiste là-dessus, parce que j'ai parlé de Marie-Baudage, il y a aussi des moments un peu mélancoliques, un peu de chagrin, en tout cas, pas de mélancolie, mais de chagrin, de cruauté. D'amour blessé, d'amour blessé. D'amour blessé, mais malgré tout, c'est l'idée quand même de quelque chose d'extraordinairement positif. Voilà, moi c'est un film que j'aime vraiment bien, mais disons tout de même que la jeunesse, qu'Échiche l'avait déjà décrit dans l'Esquive, dans La vie d'Adèle, et il le faisait avec un romanesque que l'on retrouve là, c'est vrai, mais avec peut-être plus de profondeur dans des personnages qui là, demeurent quand même des silhouettes. Parce que je pense que le film joue beaucoup moins sur quelque chose de romanesque que sur une sorte de liberté impressionniste. C'est vraiment la caméra qui circule et qui sublime des corps, des personnages. Alors, jusque-là, il y avait quelque chose d'un peu contrarié, toujours entre le corps, la présence des personnages. Il y avait une sorte de dichotomie entre ce qu'il disait, entre le corps et le langage. Et là, au contraire, ça fusionne plutôt. Et je trouve que c'est aussi un film, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est un film important, c'est un film de peintre aussi beaucoup. Et ce n'est pas un hasard s'il y a Renoir, le peintre, non pas Jean Renoir, mais Auguste Renoir qui est cité. Parce que, voilà, c'est plus comme ça, effectivement peut-être sur la surface des choses, mais une surface qui resplendit de vie. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a moins d'effets dromanesques, mais il y a, je trouve, un élan. C'est peut-être ça qui te gêne. Non, ce n'est pas que ça me gêne. Je trouve simplement que c'est un film, pour moi, un tout petit peu en retrait par rapport au précédent, qu'on a tous beaucoup défendu et aimé, même s'il a des qualités de mise en scène. Mais il est moins torturé aussi, j'insiste là-dessus, il est moins torturé aussi, et d'une certaine manière, il n'est plus apaisé. L'esquive n'était pas torturé. Ah, c'était un film du coup. Mais justement, il y avait des sources de conflits entre les personnages, le jeune homme qui n'arrivait pas à se faire aimer, etc. Il y avait la même chose. La fin était assez terrible, l'esquive, quand même. Oui, 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 mais je trouve que là, l'euphorie... Alors, en plus, l'euphorie, abordons aussi ce sujet, c'est que, très franchement, tout le monde a le droit de filmer comme on filme, et on ne va pas faire du moralisme, mais au bout de la 15e fois où Abdelatif Keshich montre son actrice, ses actrices, et notamment une qui est d'une beauté absolument renversante. Le Philippe Beau, oui. Oui, elle est magnifique, mais très bien. Le Luthio est très belle aussi. Oui, mais elles sont toutes magnifiques. Il aime les filmer, ça se sent. Les garçons aussi. Moins, parce qu'ils sont fous. Alors là, les garçons, ils sont fous totalement. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils filment... Il paraît que dans la suite, il s'intéressera un peu aux garçons. C'est un regard masculin, mais je trouve qu'il est... C'est un regard masculin qui est posé sur les filles, un regard plein de désir, mais je trouve que les garçons sont aussi très bien filmés. Ils sont très beaux, mais assez sensuels aussi. Ils sont filmés, alors vraiment... Mets-toi là que je m'y colle, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas très, très important pour lui. En revanche, et on ne saurait l'emblâmer, c'est quand même les filles qui sont absolument l'objet de son désir. Et alors, l'objet de son désir sont quelquefois... Les objets de son désir sont quelquefois filmés avec une sorte de répétition qui est tout à fait de l'ordre d'Abdelatif Kéchiche. Nous le savons. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais là, au bout de la 15e fois, quand il nous montre une fille filmée du sexe au sein, qui se retourne et qu'elle agite des fesses devant nous, au bout de la 15e fois, il y a peut-être comme un sentiment, sinon de lassitude, parce que ce serait méchant par rapport au modèle qu'il filme vraiment très bien. Mais on se dit, bon, on a envie de lui dire, Abdelatif, on a compris, quoi. Voilà, oui, oui, elles sont belles. Oui, elles portent les fesses. Il y a un phénomène un peu de répétition, des fois, qui peut devenir lassant, un systématisme. En même temps, moi, par exemple, ça risque de déranger, je pense. Mais moi, je n'y vois pas du tout quelque chose de dégradant, pour l'image de la femme, parce que je trouve que c'est obsessionnel, et la femme est par ailleurs grandie, et je trouve que les hommes sont, à la limite, peut-être plus... Parce que ce qu'ils montrent aussi dans les femmes, c'est le côté assez puissant, quelque chose de conquérant, c'est elles qui sont vraiment actives. Les mecs sont un peu plus cons, quoi. Voilà, et donc, pour moi, il n'y a absolument rien de dégradant. Et voilà, et après, c'est une obsession. Mais il y a un regard un peu gênant. Il y a quelque chose aussi d'assez provocateur, je pense. Mais ça, c'est par rapport, je dirais, à une culture occidentale, parce que je pense que ça revoit aussi, alors peut-être que je me trompe et je m'avance, mais je pense aussi que cette danse, avec cette obsession pour les fesses des filles, d'abord, c'est une tradition aussi qui renvoie elle-même à la peinture, enfin, je dirais, chez les Grecs, même la Vénus telipige, mais je pense aussi que ça revoit à une culture aussi africaine, voilà, maghrébine. Je pense que la danse, le rapport à la danse, tout ça, c'est envisagé de manière différente en Afrique qu'en Europe. Et je pense que voilà, c'est aussi comme ça qu'il a envie de filmer et de glorifier les films. Oui, 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 oui. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi ? On risque peut-être de... Mais quelquefois, on a peut-être envie de lui dire pourquoi. Et ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une insulte à son art, à son talent de mettre en scène, mais simplement de dire, est-ce que ce n'est pas un peu souligné à très épais ? Épais, non, obsessionnel. Parce qu'il faut dire aussi que c'est quand même beaucoup un film sur la danse aussi. Il y a notamment une séquence qui est assez bluffante, qui dure bien 10 minutes, un quart d'heure dans une boîte de nuit. Et voilà, et avec des moments, des moments de tension, des moments où ça monte, des moments d'ivresse absolue, puis des moments où de relâchement, enfin... Et voilà, donc le rapport des corps, ça passe aussi par quelque chose qui est du domaine de la trans. Mais c'est un metteur en scène dont personne ne conteste actuellement le talent. Oui, non, surtout pas, parce que je trouve que ce film-là, on en ressort quand même un peu. Moi, je suis ressorti de ce film un peu sur un nuage quand même ravi, ravi. Ça m'est arrivé avec d'autres films d'Apdélatif Kéchiche, mais un peu moins celui-là. Le nuage était un peu moins épais pour que je m'y repose. Eh bien, dommage. Voilà, absolument. Alors, le deuxième film, c'est La prière de Cédric Kahn. Là encore, on commence par voir un extrait de la bande-annonce. Tu sais comment marche la maison ? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Personne est juste ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas des filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Tu peux te confier à lui. Je sais que c'est difficile pour toi. Arrête de me faire chier avec tes phrases ! Arrête ton profil ! Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi de ton profil ? Là, nous sommes un peu en différent. Donc on va aller vite. Mais on va essayer de dire pourquoi. Jacques, pourquoi tu n'aimes pas la prière de Cédric Anne ? Que moi je trouve un film absolument classique, beau, admirable et émouvant. Alors, ne pas aimer, c'est excessif. Je trouve que je suis partagé. Je dirais que ce n'est pas un film inintéressant. C'est un film en partie réussi ou en partie raté, selon lequel on se place. J'aime beaucoup Cédric Anne et je trouve que, et c'est en partie pour ça que je suis déçu, je ne le reconnais pas beaucoup là. Comme si, dans le fond, je le sentais lui-même pas très à l'aise par rapport à un sujet qui tourne notamment autour de la religion, en tout cas autour de la foi. Et lui-même, alors, lui-même, d'ailleurs, prend bien soin. Enfin, je ne sais pas s'il prend bien soin, mais en tout cas, il a dit qu'il était agnostique. Mais que, voilà, qu'en tout cas... C'est moi un film de choix, si je peux me permettre. Que sur la fraternité ou l'entraide... Et sur l'entraide, et comment peut-on sauver, comment peut-on se trouver par le rituel ? Pourquoi être sauvé ? Pourquoi il passe par une communauté religieuse ? C'est ça le problème, du coup. Parce qu'en plus, dès le début, je trouve qu'il y a un problème, pour le coup, un peu de vraisemblance. Je ne crois pas beaucoup à cette communauté catholique qui reçoit des toxicomanes, ou des anciens toxicomanes. Donc, en tout cas, je ne sais pas, ça existe peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression que, si tu veux, ce type de cas, de problèmes sociaux, se règle par des éducateurs spécialisés, et assez peu par ce type de communauté religieuse. Et donc, du coup, j'ai... Alors, c'est plutôt réaliste, par ailleurs, sur le quotidien de cette communauté, sur le rituel, sur l'organisation. Je n'y crois pas complètement. Moi, j'y crois totalement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de demander, peut-être très rapidement, à Cédric Kahn, de nous parler de son héros principal, qui, lui, donc, accomplit un vrai chemin vers la connaissance de soi, et une sorte de rédemption. Le personnage, on ne le connaît pas. C'était un des paris du scénario, c'était qu'on ne le connaît pas. Il ne se raconte jamais. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas l'histoire avec ses parents. On ne sait pas quelles sont les causes de sa toxicomanie. C'est assez empirique, finalement, la fabrication d'un film. Parce qu'on a essayé de raconter des choses sur lui. Et finalement, à chaque fois qu'on racontait des choses sur lui, le personnage devenait moins intéressant. Donc voilà, par observation, on s'est dit, mais finalement, si on sait peu de choses sur lui, l'histoire devient un maximum, en fait. C'est l'histoire d'une renaissance, point barre. C'est l'histoire d'un garçon qui va de la mort vers la vie. Les autres autour de lui se racontent, et lui, finalement, il devient tous les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, je trouve que dans ce film, c'est vraiment proche d'une certaine façon que Robert Bresson, le cinéaste, avait de montrer quelque chose de très mystérieux qui s'introduit dans les êtres, et qui travaille les êtres à leur insu même pour les sauver. Et je trouve que le parcours de cet acteur, qui a obtenu le prix d'interprétation à Merlin, et qui est bizarre, même physiquement, il est petit, courteau, une espèce de visage, et il accomplit quelque chose qui est absolument magnifique, avec l'aide de toute une communauté. S'il y a un film sur la fraternité, c'est quand même celui-là, et en même temps, c'est une pureté. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, et je trouve que c'est ce qu'il y a annoncé sur le papier, et je n'arrive pas à le voir. C'est dit à un moment donné tel quel, d'ailleurs, si tu dis fraternité, on peut dire aussi amitié, parce qu'il y a quelque chose de très fort autour d'une sorte de protecteur, ou d'un gardien. Oui, c'est son ange gardien. Il y a plusieurs choses dans le film. Mais c'est magnifique, la relation. Mais non, justement, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire que c'est important, et je trouve qu'il ne montre pas le processus, il ne montre pas beaucoup l'évolution, il ne montre pas beaucoup tout ce qui se joue entre deux, parce qu'entre-temps, il y a aussi beaucoup de choses autour. Il y a une histoire d'amour, donc... Et il montre toutes les facettes de ce progrès. J'ai l'impression de voir des blocs d'histoire, et qui n'arrivent pas à se greffer. Je sens vraiment un film qui est fait sur des coups de force scénaristiques, et avec lequel il n'est pas tellement à l'aise. Il est parfaitement à l'aise, et s'il y a une unité dans le film qui va justement de la détresse des premières images à la fausse pacification, c'est là aussi un film sur le doute, d'une certaine façon. Oui, non, non, moi je le... Je ne le sens pas, et je trouve que par rapport à l'acteur, c'est marrant parce que je trouve que l'acteur est très bien, c'est une révélation, ça sont... Mais en même temps, même ce type-là, ça devient presque... Ah non, non, là tu exagères, tu exagères. Si, parce que je trouve que de prendre un jeune acteur, voilà, qui est inconnu, c'est devenu presque un... Elle a l'impression de faire ça ? Oui, mais c'est... Mais pourquoi c'est bien chez Bréson ? Pourquoi ça ne se fait pas bien chez Zé Bricat ? Parce qu'on le voit, il y a au moins 3-4 films par an, comme ça, avec des jeunes comédiens révélés, ce n'est pas non plus d'une nouveauté dingue, et je... Il est bien, je n'ai rien contre ce jeune comédien, mais je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas forcément... On ne sera pas d'accord, à cette place-là. Mais enfin, voilà, moi je trouve que vraiment, je vous le conseille, c'est un film vraiment d'une pureté extrême. Voilà. Alors, on va aller assez vite, Jacques, pour nos conseils habituels de la semaine. Alors, tu voulais parler d'un acteur... Oui, Christian Bale. Christian Bale. Un acteur que j'aime énormément, et surtout dans un film qui est sorti la semaine dernière, qui est hostile de Scott Cooper. Sur lequel on revient. Un western vraiment assez étonnant, un peu à l'ancienne, et je trouve que, bon, il n'y a pas que lui dans le film, mais c'est l'un des rôles principaux avec Rosa Moonpike, Ben Foster aussi, qui est un très bon comédien. Et je trouve que Christian Bale est un acteur qui a une puissance de jeu d'autant plus impressionnante qu'elle est intériorisée. Et j'ai le sentiment de voir vraiment un espèce de volcan, et de quelqu'un qui est en lutte permanente avec ses démons. Et ça, je trouve que c'est vraiment un peu sa marque de fabrique. Et c'est un acteur qui est un des plus grands acteurs contemporains. Et dans l'intériorité de plus en plus, c'est ça que tu dis ? Oui, voilà. Et là, il est... C'est un homme qui commence de manière amère dans le film, rongé par un sentiment très noir, de haine vis-à-vis des indiens. Et puis, petit à petit, il va s'aborder, il va aller vers quelque chose de très humaniste. Et il le fait vraiment de manière, je trouve, extrêmement économe et sobre dans le jeu. Et de manière impressionnante. Christian Bale. Christian Bale. Alors moi, un DVD, un DVD qui est Lola Pater de Nadir Moknech avec Fanny Ardant, qui joue le rôle d'un trans, d'un transgenre, qui retrouve son fils 20 ans après. Je le cite, Lola Pater, parce que c'est un film qui a été bien accueilli, mais qui est passé un peu inaperçu. Même Fanny Ardant n'a pas été nommée au César. Elle aurait pu l'être parce qu'elle est assez merveilleuse dans le film. Et puis Nadir Moknech, c'est un metteur en scène qui a fait 3, 4 films d'Algérie, qui ont été plus ou moins censurés, qui a un univers. Et ce n'est pas un film à thèse, c'est un film qui est à la fois tendre, drôle par moments, émouvant à d'autres. Et donc, je trouve qu'il mérite amplement, amplement, une deuxième chance. Donc, Lola Pater en DVD. Je te redonne la parole pour un film à la télé. Un film de Julien Duvivier, La Bandera de 1935, qui passe sur chaîne Histoire jeudi 22 mars, à 20h40. Et c'est le film qui a, j'allais dire, inauguré le mythe Gabin. C'est son premier grand rôle, son premier succès. Il joue le rôle d'un légionnaire, d'un homme qui a commis un meurtre qui part dans la Légion espagnole et qui est traqué au sein de la Légion par un policier. Et alors, il y a des très grands comédiens outre-gabins, il y a tous les grands secondes rôles, enfin, pas tous les grands, mais il y a Emos, il y a Levigan, qui est absolument formidable. C'est un classique, mais qu'on peut revoir. Gastro Modo aussi, c'est un très bon film, assez noir, comme souvent, et pessimiste, comme souvent les films de Duvivier. Et alors, moi, je finis par une petite perte de la semaine. Un film brésilien qui s'appelle « Les bonnes manières » de Juliana Horace et Marco Dutra. C'est un film fantastique. Voilà, c'est-à-dire que, brusquement, il y a une nounou noire qui est engagée par une bourgeoise pour s'occuper d'un futur enfant. Je ne vais pas dire qui est cet enfant et ce qui lui devient. C'est un film qui est à la fois magnifique parce qu'il a une réalité sur le Brésil, donc il donne des nouvelles du Brésil socialement parlant, et ça débouche sur un fantastique absolument magnifique. Voilà. Eh bien, vous avez de quoi vous régaler, je pense, cette semaine avec les films de la sortie et puis nos conseils. La semaine prochaine, nous vous parlerons du nouveau film de Steven Spielberg qui s'appelle « Ready Player One » et d'un film plus discret de Chloé Zhao qui s'appelle « The Rider ». À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.